Salut à tous, c'est toi qui vous parle pour la suite d'un let's play de Castemail Harmonie au Dissonance. Alors souvenez-vous que l'année dernière fois nous étions retourné dans le château A et on va y rester pendant cette vidéo puisque comme vous l'avez expliqué on va devoir alterner entre les deux châteaux plus d'une fois puisque nous n'avons pas tout visité dans le château A comparé à notre précédent let's play où on attaque un château après l'autre alors que là on mélange les deux châteaux. Donc on va rester dans le A. Ici il y a un passage au début du jeu on avait attaqué le B. Cette fois-ci on va attaquer la même zone mais en A. Ouais je sais pas si je suis clair mais vous allez comprendre en voyant la déco que nous sommes bien en château A puisque le château B a le don d'être complètement WTF. Au moins le A est normal. Donc l'appareil il y aura deux boss à affronter. Vas-y vous me faites perdre mon temps et je n'aime pas qu'on passe perdre. Vas-y je te mets au défi de me tirer dessus. Connard. Voilà. Par exemple on meurt. T'es gentil mais meurt. Bah là de toute façon j'ai déjà visité ce passage dans les années précédentes donc il n'y a rien de bien spécial à rajouter. À part ces bourrés ennemis que l'on tue en quelques coups. De rien même à mon niveau actuel je n'arrive pas à one-souter ses ennemis. Ok c'est quand même plus résistant que le vent c'est. Non on peut aller à droite merci. Donc pour rappel on avait obtenu le bracelet de Maxime. Et avec ce bracelet on va pouvoir accepter à la salle du trône. Et oui on atteint enfin la salle du trône du château. On va arriver quand même le 11ème épisode quoi. La salle du trône donc voilà le bracelet de Mk. Donc qui permet d'ouvrir donc cette porte. Qu'on ne pouvait pas ouvrir avant. Et du coup maintenant faut que je me rééquipe du... du Crushing Stone. Et là j'avais quoi encore comme item ? J'avais le... Euh... voilà. L'anneau de la chance. Décidément ils veulent bien s'assurer que vous ayez tous les items en main pour pouvoir passer à la suite du jeu heureusement. Mais c'est pour ça qu'il était très important d'obtenir la Crushing Stone dans la Club Tower parce que sinon vous aurez été encore loqués. Je ne sais pas quel bracelet est plus efficace pour votre boss. Ça ne tournait là aucun. Mais je suis oublié il y a un boss. Ah et donc vous disiez qu'il y avait un autre téléporteur qui permettait de passer d'un château à un autre. Ben regardez. Enfin on peut se déporter d'une zone à une autre. Regardez. Ça y est. Et voilà. Là je suis de retour là où j'étais. Donc euh... En fait il suffit d'appuyer sur la flèche bas pour se déporter et la flèche haut permet de passer d'un château à un autre. Voilà. J'ai tout dit. Donc la salle du trône ou... Ben oui le trône j'ai envie de dire. Et voilà. Le boss c'est qu'il s'appelle... En fait ce nom me dit quelque chose. Ça me rappelle futurement en fait. Je sais que Pazogou est le jeu de quelque chose. Ou un dieu démon. Je ne sais plus ce que c'est. C'est... C'est une divinité mais... Et en fait moi je me souviens surtout de... Pazogou dans Futurama quoi. Pazogou ! Bon j'arrête les conneries. Oh 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 merde bouge mec bouge. Merde j'ai fait le coup. Donc la foudre avec la croix. Donc le pouvoir je voulais vous montrer à l'épisode précédent. J'ai pas pu le faire là. Parce que je suis un gros naze. Et bah c'est ça. C'est le Holy Cross. Et euh... Autant dire que ça doit être un des pouvoirs les plus cheatés du jeu. Et encore j'ai pas encore obtenu le cinquième bouquin. C'est ce qu'il faut se dire. Je l'ai pas encore obtenu. Donc euh... On va désactiver le sujet. Pas de manatisme. Euh... Ce boss c'est clairement un des plus difficiles du jeu. C'est pas le plus dur mais c'est un des plus dur. Donc j'en pense à atteindre un niveau de jeu assez élevé. Euh... Ces attaques peuvent être difficiles à esquiver. Surtout parce qu'ils bloquent dans un coin comme ça. Et ça va brancher de le faire. La plupart du temps ils vont vie. Ou alors ils balancent ses sbires à l'attaque. Putain je suis en train de les louper en plus comme un con. Et il a beaucoup de points de vie. Vous avez vu même avec 2 Holy Cross j'ai pas fait perdre beaucoup de points de vie j'ai l'impression. Il tient bien. Bah je préfère me faire toucher par le démon que par la boule rouge mais... Merde. Et bah voilà j'ai pas eu cette potion au final. Mais j'ai perdu beaucoup de vie quand même. Tant pis. Ca arrive. Je pense. Ah bah j'ai houpé mon excellent. Super. Midi ! Juste c'est vraiment toi juste ! Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es blessé ? Je vais bien. Maxime m'a renvoyé en... M'a emmené en sécurité ici. Oh je vois. Est-ce qu'il est pas venu avec toi ? Maxime est en train de nous attendre dehors je pense. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à la personne qui m'a amené ici ? Tu veux dire qu'il ne s'est pas petite à kidnapper ? Jusqu'à ce que Maxime est venu à rescousse, j'étais aveuglé. Je vois. Donc il faut qu'on s'échappe de cet endroit. Oui Andy ! Donc c'est là que tu t'es caché. Lui aussi est un homme pudé. Non ! Midi ! Je vais avoir cette vierge pour moi-même. Non juste ! Sans moi ! Putain ! Je dois me dépêcher de l'y retrouver. Voilà. Et bien je vais avoir cette vierge pour moi-même. Non, 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 je ne vais pas avoir sous-entendu. Non, 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 non. Je ne vais absolument pas penser à quoi que ce soit. Du tout, du tout, du tout. Donc maintenant qu'on appuie ce bouton on peut accéder à la salle du trône également dans le château B. D'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne dans le château B, cette salle. Allez ! Hummm… Ouais, donc là j'ai vertu encore toute la zone, voilà. donc le zia qui est tout rose, il oublie tralala et donc là on va pas faire demi-tour puisqu'on va retourner au sanctuaire du château B, on en a pas besoin donc il y a juste cette enemy à la con qui revient qui arrive, nous avons juste un équipement qui joue, je sais plus, quelque chose que ça comme stat ça augmente bien l'intelligence mais ça descend bien la défense, donc oubliez oublions donc vous avez reconnu ce ciel rose on avait déjà visité cet endroit dans le château B au début du SP c'était là où il y avait le minotaure vous vous souvenez du minotaure celui que j'ai perfecté ? voilà donc maintenant que je vous ai montré à quoi ça correspond et que j'ai pu récupérer la robe mystique qui va me servir à rien on va retourner au château A une fois de plus voilà c'était les portes moins, t'es bien gentil voilà, plus que la poule poule Raoul bon, on va quand même sauvegarder au cas où il y a une coupure ou quoi que ce soit même si je suis full life donc nous avons un nouveau type d'ennemi bon, vous l'avez reconnu, c'est un lézard comme on a donné du souffle que c'est le lézard poison il est beaucoup plus résistant, évidemment s'il vous touche, vous l'aurez deviné, vous êtes empoisonné merci Cap Ténuvios donc privilégié la croix ou Hollywater si vous l'avez surtout les Hollywater, j'en ai regardé on devrait d'être d'ailleurs, vous en trouvez une, ben voilà ben voilà donc c'est tout bon sinon sinon, ben pfff encore c'est ces ennemis de mer qui vous attaquent super bon l'équipement là, je l'ai déjà 15 000 fois oh, notre copain le marchand donc, est-ce que j'ai des trucs à lui vendre ? putain, mais je récupère jamais ces merdes je suis sûr qu'il y a des ennemis qui les laissent tomber je sais pas lesquels en fait qu'est-ce qu'il nous propose ? bon, évidemment, il dit de préciser qu'il ne propose pas les mêmes équipements que dans le château mais, enfin, l'autre château surtout qu'est-ce qu'on a là ? morion, morion, oh putain, le nom de merde hé, le gansan, il augmente bien la défense, dites-moi est-ce qu'on a d'autres ok, c'est cool donc on va prendre le gansan puisque ça augmente vraiment bien la défense je vais peut-être prendre quelques potions aussi même si je suis quasiment full équipé donc je vais quand même prendre des potions au cas où on n'est jamais trop prudent, dites-moi bon, alors, attendez je vais le remplacer avec les... ah, ça y est, on vient de retirer le dernier équipement de type gardien qu'on avait récupéré à la clock tower ça y est, je l'ai remplacé c'est fini, on a trouvé mieux vas-y, refoule-moi un petit peu comme ça, tu vas voir donc, oh, on a encore une sacrée route à faire non, j'aime pas cet item, je l'aime pas donc, c'est bien ce que je disais l'olive water est bien plus utile contre ces... ces lézards à la con, là ça manque plus le lendemain d'ennemi, d'ailleurs ils n'ont le temps de faire qu'une seule attaque, les pauvres pauvres chouchous et oui, vous l'aurez vu, il y a également un boss au même endroit que dans le château B même boss et là, vous avez dit, oh, il y a sans doute un boss différent eh ben non, regardez bien, je vais vous montrer d'ailleurs, je sais même plus ce que ça fait l'eau avec la foudre, ça fait ça et c'est pas mal, c'est pas mal, dites-moi ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal donc c'est le même inotaure qu'au château B ils se sont parcoulés, ils ont tout une même édite sauf que ceci, il a boulet à la place de la hache et niveau 2, donc il est censé être plus résistant et faire plus de dégâts mais il reste tout aussi pont esquivé et encore pire même puisqu'il n'a qu'une seule plus tard d'attaque une seule donc excuse-moi l'ennemi niveau 2 si t'as moins d'attaque au niveau 1, il y a quand même un problème bon, enfin bref on va désactiver ce que j'ai pas de manoprice mais on va le finir au e-water et au fouet oh non 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 mais je l'ai, je l'ai, je l'ai prôlé la boule s'il te plaît, là, il boxe à la con pauvre pauvre, pauvre, juste quoi j'ai juste touché avec le pied la bouille, il m'a fait 124 de dégâts 124 nez sans putain de 24 je te souviens trop rapprocher salopise allez sois gentil et meurs regardez, comment cette attaque sont faciles esquivés, c'est honteux que je me suis fait avoir aussi bêtement voilà, j'aurais pu faire à nouveau un perfect, mais non, mais non donc là, par exemple, vous pouvez pas la toucher bon bah soit, c'est pas grave donc à quoi ça sert de non, mais bah non, vous n'aurez pas le cinquième bouquin toujours pas par contre, on va avoir cet item qui est un peu bon, qui est un peu comme l'arme du Minotaur on a boulet au bout du fouet maintenant qui augmente considérablement les points d'attaque qui fait plus de dégâts ça ne ralentit pas le coup du fouet ça ne réduit pas non plus la portée de l'attaque c'est tout bénef, j'ai envie de dire bon par contre, vous n'avez pas les éléments qui sont pris en compte donc du coup il faudra peut-être souvent changer le type de fouet si vous vous affrontez un boss qui est vulnérable ou un ennemi qui est vulnérable à tel ou tel élément sinon, si vous vous affrontez un ennemi qui n'a pas de particularité au niveau des éléments bah vous utilisez ce boulet évidemment, vous faites bien plus de dégâts parce que 8 points en plus, c'est pas négligé dans ce jeu croyez-moi donc là, plus vous descendez plus on a l'impression qu'il fait jour comme je vous ai dit, jour dans Castlevania c'est toujours un commissar et du coup, on réapponte ces ces lézards qu'on a vus au début donc on les watchot très facilement maintenant même bien avant, on pouvait les watchoter et encore ces ennemis à la front mais il va y avoir un nouvel ennemi là je crois que c'est ici d'ailleurs parce que ces petits trucs donnent une armée de feu d'accord mais bon ça ne sert à rien donc vous vous souvenez de la vache qui rit de Ryo Soro putain arrête voilà la vache qui rit de Ryo Soro vous en souvenez et bah il est de retour toujours plus moche, toujours plus chiant quoi que là, dans beaucoup moins chiant puisqu'on est immunisé contre la pétrification à ce stade du jeu donc clairement cet ennemi est à chier pas de quoi flipper j'ai envie de dire allez tiens, meurs je t'ai demandé de mourir voilà merci t'es gentil en fait je m'en fous de ta gueule je m'en fous de toi espèce de crapaud crapaud du schlam ah bah ces ennemis là on les a déjà affrontés l'épisode l'épisode précédent donc pas de quoi s'inquiéter on va vite les éliminer oh 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 t'as cru que t'allais m'avoir toi ah il y a un anneau là c'est quoi un ring j'ai vu le goût l'anneau sain ok où est-ce qu'il est bon bah en fait ça ça réduit les chances d'être maudit alors premièrement ce truc ne sert strictement à rien puisque je suis déjà immunisé contre les malédictions donc objet qui aurait dû être balancé plus tôt donc qui sert à rien et deuxièmement ce type m'a touché mais j'ai perdu aucun bébé ok bon bah ok juste être en mode obito uchiwa hop ça me saute travers tranquille why not et on peut toujours pas ouvrir cette porte allez je passe par par escaler hop je descends comme ça tranquille jusque là ok et on revient dans la les fameux couloirs où il y a le pouillard et comme dans bah vous vous souvenez dans le château baie c'était les zones la zone où il se chauffe quelques quelques herbes de marihuana on va dire bah quoi que là c'est moins réaliste puisque la zone est tout à fait normale en dehors de la fumée alors donc ça c'était on va sans doute nous recroiser un plus tard non pas le couteau je ne me ferai pas avoir une nouvelle fois et arrête de faire chier tu m'affiches que un dégât s'il te plaît voilà t'arri donc en fait maintenant c'est le Master Lizard c'est le lézard le plus puissant du jeu il est puissant parce qu'il a un bouclier surtout c'est tout sinon ça reste la même chose il peut se protéger de certains boucou alors je ne comprends pas pour cet ennemi mais autant de temps à mon dire à l'espace d'instant la première fois que je l'ai tué j'ai cru qu'il y avait un bug peut-être qu'il y a un bug je ne sais pas mais bon donc vous vous souvenez que c'était la trésorerie Dracula je n'ai toujours rien à voir avec la trésorerie une super classe de manata déjà pour commencer où est l'or j'ai l'impression que cette trésorerie c'est que du diamant en fait et encore des arpoisons j'ai l'impression d'être une caverne de glace c'est joli en fait mais bon ça change un peu mais bon vous connaissez le topo quoi bah merde j'ai fait niquer ah oui je suis pas immunisé contre le poto par contre en fait vous pouvez être immunisé de tous les toutes les malédictions vous n'avez aucun quasiment aucun objet pour les pour les soigner bon enfin quoi que je dis de la merde la malédiction il y a des anti malédictions pour ça explication il n'y a rien spécial mais en même temps il n'y a pas besoin puis bon je me vois mal j'ai l'impression d'être pétrifié mais le poison il n'y a aucun aucun manque de dracula qui permet de signaliser contre le poison j'ai envie de dire oui c'est exactement comme ça qu'il a hurlé exactement comme ça après les black sliders on affronte vega le squelette de vega c'est quoi encore le truc j'ai pris even ring voilà oh ça augmente ça change l'attaque de la hache rien de bien c'est important la hache n'est pas forcément le slow open que je cite le plus dans ce jeu je crois qu'on va recroiser nos vieux amis les sprygans de retour ces ennemis font toujours aussi mal donc soyez prudents et ils donnent toujours autant pour l'expérience donc tuer tout voilà le sprygans ennemis cool d'ailleurs pas très fréquent dans ce vanilla donc ça change et bien come here donc là c'était là où il y avait magasin dans le château donc vous vous dites bien qu'il y aura également de magasin ici ah une nouvelle armure déjà je trouve dans le magasin il propose des armures qui sont bien meilleures mais on va tester on va voir déjà ce que ça fait ça ah oui ça augmente même bien la défense et on va voir ce qu'il propose dans le magasin ben c'est pas les mêmes objets qu'avant de toute façon donc euh so you meet again on s'est vu il y a 10 minutes alors qu'est-ce qu'il propose ici voilà cabacet oui oui ben on va voir ce qu'il y a mieux avant de l'acheter visiblement non c'est le truc qui est au moins le plus la défense alors soit allons-y c'est toujours 3 points de plus euh cabacet donc on va le remplace on va le mettre au niveau de la tête à la place du kettle hat là je sais pas quoi voilà tu vérifies quand même hein ouais non je proc... je... 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 je crois que j'arrive plus à parler je confirme voilà je suis complètement loin du compte quand je dis je parle des fois bon on va d'abord descendre en bas parce que je crois qu'il y a quelque chose de spécial en bas avant d'atteindre le point de sauvegarde à gauche qui sera le dernier point de sauvegarde qu'on utiliserait avant d'arrêter la vidéo puisque la prochaine zone est plus longue la prochaine zone où il y a un boss du coup c'était quoi ça ? j'ai jamais vu ce truc là le truc en bas là l'espèce de lutin là c'est quoi ça ? encyclopédie s'il te plait alors qu'est-ce que c'était que ça ? master lizard non non rare ghost fantombra what ? j'ai jamais 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 vu cet ennemi c'est la première fois je vous promets c'est la première fois bah dis donc il donne quasiment rien comme point d'expérience mais alors je suis sûr et certain qu'il a donné des og bien pété et c'est la première fois que je le vois donc vous imaginez le taux de chance que vous pouvez le taux de chance que vous devez avoir pour croiser cet ennemi il doit sans doute donner des objets un peu spéciaux et en plus il donne rarement des objets dans ce jeu donc comme dans tous les cas ce dernier vous mirez les ennemis font rarement tomber des objets alors si je le croise qu'une fois sur 5 ans cet ennemi et qu'est-ce que ça doit être ? bon il reste plus grand chose à visiter dans cette zone on va d'abord aller en bord non on sait coucou Spriggan putain c'est des mecs c'est c'est des footballeurs en fait c'est pas des kickboxers c'est des footballeurs ils vous le tâques calme toi Zidane calme toi Zidane Zidane tu te calmes ouais c'est pas Spriggan c'est Zidane en fait vous voyez comment la zone est tout à fait normal mal comparé au château B où c'était un putain le volcan d'éluction qui avait au fond voilà c'est vrai hé niveau supplémentaire 36 waouh on évolue bien là ah ouais donc on est bientôt à la fin on va d'abord tuer ces enculés de fils de rachel qui me donnent toujours pas l'item que je veux pour démoquer le magasin et pfff allez on va jouer à la dinette hein t'as qu'à faire est-ce que tu peux me faire plaisir de mourir ? putain et Tidane arrête de faire chier tu me donnes que tu me donnes que tu m'affiches que un pbéron un seul c'est nul c'est à chier bah pfff attends on va te la jouer autrement là je te promets tiens coup de kick dive kick dans ta gueule voilà et et toi je te tue crit allez hop comme ça c'est fait on en parle plus et bah nous avons une potion pour régénérer les points de vie et augmenter la limite maximale des points de vie et nous allons sauvegarder et nous vous arrêter là voilà j'ai fait tout ce que je voulais faire pour cette vidéo voilà voilà je vous remercie de regarder je vous dis à la prochaine salut merci 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 merci